Aujourd'hui, on parle cinéma. Quand on parle de cinéma, on pense souvent à Hollywood. On ne s'est pas trompé. Mais dans la région aussi, on sait faire des films. Dès l'invention du cinéma en 1895, on a commencé à filmer dans la région, que ce soit à La Suêta ou sur le bioport de Marseille. Si on vous demande quels sont les métiers du cinéma, il y a de fortes chances que vous connaissiez réalisateurs, réalisatrices, comédiens, comédiennes, bref, les métiers qui sont dans la lumière. Mais dans le secteur du cinéma, il y a presque une centaine de métiers. Pour en savoir un peu plus sur les métiers du cinéma, j'ai rencontré Mohamed Ali. Bonjour Mohamed Ali, bonsoir. Qu'est-ce que c'est que ton métier ? Là, je suis en formation à court trajme et le métier que j'ai appris à faire, c'est consumé. Et ça consiste en quoi ce métier ? Le consumé, en fait, c'est variable, ça dépend des projets, s'il y a du budget ou pas. Mais dans le costumé, tu peux retrouver la créatrice de costumes, c'est un peu plus haut que la cheffe costumière. En gros, c'est celle qui est créée et c'est à la régie costumes, qui est un nouveau métier qui vient d'apparaître. C'est en gros qui fait tous les transports des costumes. Et aussi, on retrouve tout ce qui est habillage, ce qui va habiller la figure et les rôles. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passe sur un tournage en tant que costumier, du coup ? Par exemple, à quelle heure tu arrives ? Ça dépend en gros où la scène va se tourner, à quel moment de la journée ou de la nuit. Quand j'étais au bureau, je faisais du 9h, 18h, 19h. Mais sinon, quand j'étais à la régie costumes ou habillage figure, des fois, je devais installer à 3-4h du matin. Ensuite, j'habillais la figure parce que je souhaitais un peu tout faire. En fait, tu ne peux pas dépasser 11h de travail. Donc, quand tu commences à 3-4h, tu ne finis pas avant 11h ou 12h de boulot. Ok. Tu reçois un mood board. C'est en gros les thèmes qu'on veut que la figure porte pour cette scène. Il y a le line-up aussi. À la fin de l'habillage de la figure, on les met tous en ligne. Et ça, c'est en gros la validation avant d'envoyer la figure. Quel est un peu ton parcours ? À la base, je suis au lycée Victor Hugo. Et j'ai fait spécialité cinéma du visuel. Ensuite, j'ai enseigné en fac de droit. Et en même temps que je faisais la fac, mais j'ai postulé pour cours de rajmé en Marseille. Quand j'ai commencé cours de rajmé, j'étais en même temps à la fac. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as eu comme expérience ? Ok. Mon premier stage, c'était en tant que cadreur pour un défilé de mode. Ok. Studio Lozier, qui est une école de mode. Ensuite, j'ai enseigné sur un deuxième stage. C'était sur Emeline Paris. Et là, j'étais vraiment en tant qu'assiste en costume. Au début, j'étais en stage. Ensuite, il m'a engagé. Je faisais des heures comme eux. J'ai commencé mes heures d'intermittent et tout. Est-ce qu'il y a des compétences, des règles de savoir-être ? L'attitude. Sur les tournages, l'attitude. Oui, surtout l'attitude. Il faut savoir que les tournages, il y a une bonne ambiance et tout. Mais c'est vraiment militaire. Chacun reste à sa place. Je pense que le cinéma, c'est magnifique. Il y a du budget. Il y a des pipos, de la lumière. Mais quand tu fais partie de l'équipe technique, il faut avoir une attitude. Il faut avoir un langage aussi. Un langage et un vocabulaire technique du cinéma. Et oui, c'est ça. C'est très important. C'est comment se comporter en tournage. Et même pour tous les autres postes, c'est anticiper rapidement. Et ne pas dire non, ce n'est pas possible. Je vais essayer de le faire. Le non, ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. On trouve des solutions, mais il ne faut pas dire non. Dans la région, en Provence, il faut le permis. Franchement, c'est vraiment important parce qu'il y a beaucoup de tournages qui se passent. Des pubs, beaucoup de pubs aussi, parce qu'on a des décors incroyables. Et je pense que si tu as le permis, tu es souvent appelé. Le permis, franchement, je souligne ça parce que c'est vraiment très important dans la région. Et du coup, à côté de ça, tu réalises ou tu as réalisé une série sur la mode ? C'est ça. Ça va s'appeler Le vêtement et moi. D'accord. Avec Sharon et Adem, mes collègues de Courtre à Jemais. Et ouais, en gros, le premier épisode, c'était sur une école de mode. D'accord. En fait, où j'étais en stage, j'ai trouvé ça dommage de filmer que le défilé. D'accord. Donc, j'ai demandé à Marion, qui est la directrice de l'école de mode, si c'était possible que je vienne avec Sharon, de pouvoir filmer les backstage, deux semaines avant à peu près le défilé. De filmer la préparation des tenues, au moment du défilé, le backstage, les installations et tout. Merci à toi d'être venu. C'était top. Yes. Pour ce deuxième échange, j'ai décidé d'inviter Aminata. Bonjour Aminata. Bonjour. Qu'est-ce que tu fais comme métier ? Alors, je suis assistante de production, mais en alternance du coup, chez Special Toast Studio. En quoi ça consiste ? Beaucoup de paperasse, beaucoup d'administration, beaucoup de préparation. Du coup, par rapport à des tournages futurs ou bien des plans de financement, des devis, des lectures de pitch, s'assurer que les DA soient bien aussi, les dossiers artistiques, s'assurer de la logistique aussi. Et d'après toi, qu'est-ce qu'il faut comme compétence pour faire ton métier ? Beaucoup de rigueur. Et en même temps, avoir de la patience à la fois. Il ne faut pas être trop, trop, trop pressé et il ne faut pas être trop long non plus. Et je pense aussi, c'est d'aimer dans la boîte de prod où on est et d'exercer quoi. Par exemple, un film, quand l'idée arrive chez vous, jusqu'au moment où ça se termine, pour un long métrage on va dire, combien de temps ça met à peu près ? Ça peut mettre 2 à 3 ans. Le temps de réaliser des réunions et des rendez-vous avec les réalisateurs. Chercher aussi si on a des contacts pour d'éventuels repérages de tournages. Toute la logistique, en fait, ça prend énormément de temps pour un long métrage. Ça peut prendre 2 à 3 ans, voire même 4, 5 ans, voire 6 ans même. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ta formation, ton parcours ? Ok, j'ai été une étudiante de la première promo de l'École Contrages de Marseille. Du coup, au départ, je voulais être actrice. Et finalement, je me suis rendu compte que mon cursus scolaire, du coup, parce que je suis titulaire d'un bac gestion administration, en fait, elle est super en lien avec la production, parce que c'est beaucoup de gestion et beaucoup d'administration. Et du coup, je me suis dit, bon, why not ? Pourquoi pas ? On va tester. Le dernier stage que j'avais fait en tant qu'assistant de production, c'était chez Clic TV, du coup, première fois en production. Et j'ai fait 2 mois là-bas et ça a été le déclic, en fait. Je me suis dit, non, il faut que j'exerce ça, en fait. Avant de travailler dans le cinéma, quelle vision tu avais du monde du cinéma ? Alors moi, j'ai toujours kiffé le cinéma au départ. Et je pense qu'en fait, depuis plus jeune, en fait, l'audiovisuel m'intéressait énormément. Mais arrivé à un certain âge, à force de voir très peu de femmes qui me ressemblent, du coup, je pense que je me suis créé une barrière. Quelle est ta vision maintenant du milieu du cinéma ? Je trouve que c'est vrai que c'est un réseau très fermé quand on ne connaît pas. Mais dès qu'on rentre, en fait, c'est très facile d'avoir le contact de tout le monde. Surtout à Marseille, le réseau de l'audiovisuel à Marseille, il est hyper petit. Je n'ai plus la même vision, mais j'ai l'impression que ça n'a pas évolué tant que ça non plus. Mais je pense que le fait que moi-même, je n'ai plus rentré dans ce milieu-là, je pense que ça va évoluer. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ton métier ? En tant que femme, issue d'une immigration du coup, française, même si on a l'impression qu'on est bloqué, qu'on a des barrières, il faut vraiment se lancer et ne pas réfléchir. Personne ne devrait nous enlever notre chance de vouloir faire ce que l'on veut vraiment. On fonce, quoi. Il ne faut pas réfléchir. On fonce, on fonce et puis c'est tout. Voilà. Le cinéma dans la région, c'est environ 6000 jours de tournage par an, 7000 salariés, 1800 techniciens et techniciennes et 2500 comédiens et comédiennes. Travailler dans le milieu du cinéma, c'est parfois compliqué, mais ce sont toujours des métiers passionnants. Sous-titrage Société Radio-Canada